Oui, parce que le reste des filets c'est demain et on est très content d'accueillir Isabelle Veil, la présidente de l'association Agila. Bonjour Isabelle. Très content et à la fois je me dis, si on vous accueille tous les ans, c'est que ce n'est pas bon signe. C'est que ça ne s'arrange pas. Hélas, ça ne s'arrange pas. On va écouter un témoignage. Effectivement, le nombre de femmes victimes d'infarctus et d'AVC progresse chaque année, malgré les campagnes de prévention, malgré la vôtre notamment. Ça me lançait dans le cerveau comme s'il se dilatait, il se rétractait. Et dès l'instant où j'étais debout, c'est ça que j'avais. Et puis en plus des nausées, en plus du fait que je ne supportais pas la lumière franche, c'est moi qui ai insisté pour avoir un IRMJ. Je voudrais un IRM. J'ai besoin d'être rassurée. Je veux voir une photo de mon cerveau. Je veux voir. Mais je ne pensais pas à l'AVC. Mais alors pas du tout. Je ne sais pas pour quelle raison ça m'est passé complètement à côté. Je pensais que j'étais trop jeune. Je pensais être sportive et du coup que ça ne pouvait pas m'arriver. C'est complètement idiot en fait. Isabelle, les chiffres ne s'améliorent pas ? Non, non, non. Pourtant, on fait de la prévention et effectivement, les chiffres ne s'améliorent pas. Les femmes, vous avez vu le reportage, elles ne pensent pas du tout. Elles sont jeunes. Oui, elles sont très jeunes. En plus, c'est une personne sportive vraiment qui fait attention à elle et malheureusement, mais bon, qui a un travail très stressant, je pense. Et oui, voilà, exactement, qui a une vie, elle veut faire plein de choses et elle ne pense pas vraiment à sa santé. Et c'est vraiment un problème parce que malgré les messages de prévention, on a beaucoup de fondations à en parler maintenant. Les ministères de la Santé commencent à en parler aussi, mais les femmes n'arrivent pas à prendre la mesure de ce qui peut les toucher. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il faut leur dire de s'écouter un peu, de prendre soin d'elles. Et c'est au travers justement d'opérations qu'on essaie de les sensibiliser. Les jeunes femmes, de faire attention quand elles prennent la pilule et quand elles fument. Donc il y a des facteurs aggravants. Oh là là, ça c'est un vrai facteur. Il y a des facteurs aggravants, typiques pour les femmes, parce que les hommes sont concernés au même titre que les femmes. Mais peut-être qu'on s'est intéressé trop tard au cœur des femmes, c'est ça ? Voilà, exactement, parce qu'on pensait qu'un infarctus, c'était pour les hommes. Et on ne pensait pas du tout qu'une femme pouvait avoir un infarctus. Et effectivement, on met des stènes à des femmes de 35 ans depuis maintenant 10 ans. Et il n'y a pas le même process que pour les hommes, parce que les hommes, effectivement, on est habitués à entendre parler d'un infarctus chez un homme. Quand on parle d'un infarctus chez une femme, à chaque fois, on se dit un infarctus. Mais la prévention, justement, c'est aussi savoir reconnaître des signes avant-coureurs que la personne qu'on entendait là n'a pas reconnus vraisemblablement. Non, parce qu'on n'est tellement pas dans le mood de « je peux avoir un AVC, je peux avoir un infarctus » qu'on n'y pense pas. Et en plus, les symptômes ne sont pas les mêmes sur un infarctus ou sur un AVC. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est beaucoup. On appelle ça un tueur silencieux chez une femme pour un infarctus. C'est-à-dire que chez un homme, on va avoir une forte douleur dans la poitrine. C'est une femme, ça va être plutôt un signe d'angoisse, des problèmes articulaires. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand une femme va, déjà, il faut que la femme aille déjà aux urgences, c'est quand même déjà autre chose. Et quand elle va là-bas, elle ne sait pas définir ce qu'elle a, parce qu'elle n'est tellement pas, justement, dans l'idée qu'elle peut avoir un infarctus, qu'on peut passer à côté d'un infarctus et d'une femme, alors que chez un homme, c'est très, 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 très rare. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et c'est pour ça qu'on en parle. Red Défilé, demain, à l'Hôtel Mario de Paris, avec toutes les ambassadrices du Red Day, des figures de l'antenne de BFM TV, notamment. Exactement, oui, oui. Je ne sais pas que toutes les citées, mais il y en a beaucoup. Bientôt, ce sera toi, Adeline. L'année prochaine, Adeline. Adeline, elle est un exemple. Elle a arrêté de fumer depuis un mois. C'est déjà une première belle étape, évidemment. C'est très bien, ça. Donc, voilà, pour que les choses changent. Merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de première édition, 7h15.